Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode sur Dofus Aujourd'hui on se retrouve à un moment où je suis genre super content Puisque je viens enfin après peut-être, allez, au bas mot une dizaine d'essais De terminer la caverne des Bulbes Comme vous pouvez le voir, j'ai enfin eu le succès de vaincre le boss de ce donjon Donc Bulbig Brother Et j'ai également eu un autre succès ici Puisque je vais faire un duo avec mon compagnon Voilà c'est ça Du coup, j'ai eu ce succès là aussi Et bon alors après, je vais en recevoir deux Je sais pas quoi, bon après les autres succès vont être un petit peu plus compliqués à mon avis Euh, ouais Mais euh, ouais c'est une super bonne chose Et finalement c'est le dernier donjon, donc entre 1 et 50 Bon, il en reste quelques-uns, quelques autres avant J'ai pas fait encore ce donjon là J'ai pas fait celui-ci qui est sur Automail me semble-t-il Euh, les larves, je peux pas le faire tout seul Et euh, il me reste le Bouork à faire Et sinon tout le reste, c'est, c'est fait Euh, tous les autres, ils ont été, je les ai déglingués Euh, j'ai pas fait tous les succès pour tous les donjons Mais voilà, en gros il me reste finalement deux donjons à faire Trois donjons, donc il y a le, trois donjons avec celui d'Automail Donc il y a les Bouorks Là c'est pareil, il me reste juste le boss à faire Les larves et la grotesque Non, quatre, il me reste quatre donjons à faire Donc c'est plutôt pas mal du tout Et on, euh, ça nous a permis également de récupérer Le sort Capture d'âme Puisque, ben, c'est en finissant ce donjon là Que l'on obtient ce sort là Et donc du coup dans les sorts spéciaux Et ben finalement on commence à en avoir quelques-uns Euh, Capture d'âme, donc juste ici Ce qui est plutôt cool Et qui va nous permettre de faire les quêtes Me semble-t-il du donjon, euh, de l'île Automail Je crois que c'est ça Et j'ai récupéré le sort Kawat aussi Mais je crois que vous l'avez déjà montré Alors, du coup, qu'est-ce qui m'a permis de finaliser ce donjon Là où j'avais échoué pas mal de fois avant Et bien c'est tout simplement mon nombre de points de vie Euh, j'avais jusqu'à présent La dernière fois que je l'ai tenté ce donjon J'avais 1200 Ouais, à peu près 1200.8 Vous voyez que là je suis passé à 1843 J'ai également Un point d'action supplémentaire Et un point de mouvement supplémentaire Ce qui n'est pas négligeable Alors, je vous avais parlé dans la précédente vidéo Plutôt dans l'épisode 3 Euh, de la panneau que je souhaitais avoir Et bien la voici Elle est là Je l'ai achetée Ça m'a coûté le baguette d'un petit million de gamas Euh, bon, un peu moins même Un peu moins Non, un million de gamas Si on prend en compte ces deux équipements là Un petit peu survoltés Les autres le sont un petit peu moins Vous avez la ceinture qui l'est du coup Un petit peu Avec forge magie à 60 de vitalité G parfait en force Donc c'est parfait Euh, celles-ci qui sont largement au-dessus de ce qu'elles devraient être Euh, vous voyez que normalement Elles ont seulement 40 de vitalité Elles ont 203 Donc c'est plutôt cool L'anneau il est un petit peu forge magie en vita Mais pas de ouf Et euh, enfin tous le sont un petit peu Plus ou moins Donc c'est plutôt cool Euh, et c'est tout ce qu'il y avait comme équipement Ouais Donc voilà Et euh, au lieu de Pour remplacer mon force de croque J'ai acheté un gel anneau Et je l'ai acheté 299 000 gkma Euh, sachant Que euh, un gel anneau classique Avec seulement un PA Ça coûte euh, sur le serveur à peu près 200 000 Euh, donc euh, dépenser 99 000 de plus Pour avoir 150 de vitalité C'est à mon sens C'est un bon investissement Euh, donc euh, bah voilà J'ai un bon je pense gel anneau Alors il y en a des meilleurs Mais bon là il faut dépenser quelques millions Pour avoir un PA, un PM par exemple Donc voilà Et alors tout ça Sans compter que ma panneau de terre d'alain N'est pas complète Puisque je ne suis pas niveau 83 Et qu'il me reste Et bien Cette hache à mettre Qui n'a pas un jet Euh, génial Mais c'était le meilleur jet disponible Dans un hôtel de vente Donc bah Pour le moment on va se compter de ça On m'a pas coûté trop trop cher A peu près 100 000 gkma je crois Euh Et puis on essaiera de l'améliorer Au fur et à mesure du temps Parce que c'est là-dessus C'est sur ce Cet équipement là Que je vais pouvoir Faire quelques améliorations D'ici niveau 100 Parce que je pense pas changer De panoplie d'ici là Euh, l'avantage de cet anneau Euh, de cette hache C'est que quand je pourrais la mettre J'aurais un neuvième PA Et c'est là que c'est intéressant C'est que Alors certes Je vais avoir Un petit peu moins de force Normalement Euh, vous voyez que j'ai 558 Et si je regarde mon petit papier J'avais 593 avec, euh, ma présence, précédente panoplie Donc 558 ici Plus, euh, 41 Ça nous fait, euh, 598 Donc c'est légèrement un peu plus Donc, euh, 5 de plus C'est pas, c'est pas énorme J'ai un petit peu plus de dommage aussi Mais j'ai surtout beaucoup plus envie Et surtout Deux PA de plus Et là, ça veut dire Qu'on va pouvoir lancer plus de sorts Euh, en combat Et donc, euh Augmenter nos dommages En conséquence Et là, je l'ai déjà vu Ça a été, euh, vraiment Beaucoup plus facile J'ai également Acheté ces deux petits trucs-là Euh, juste comme ça Voilà Euh, puissance Une heure Voilà, ça m'a coûté 50 000 K à un peu près Euh, donc 10 de puissance Et, euh, ce petit gars-là Qui fait 15 de force Donc, euh, voilà Ça compense aussi les pertes C'est plutôt cool Et je crois que je vais Peut-être investir dans Euh, l'équivalent en vie Qui doit faire à peu près 40 en vie De sorte à arriver Au niveau 83 À 2000 points de vie Je pense que ça va être Plutôt pas mal du tout Euh, je sais pas ce que ça donne Il faudrait que j'affronte D'autres gens Qui sont du même niveau que moi Pour savoir, euh Qu'est-ce qu'ils en sont S'ils ont une panneau Déjà, il faudrait qu'ils aient une panneau Un petit peu optimisée Parce que je considère Que ce que j'ai là C'est pas parfait On est d'accord Mais c'est à peu près optimisé Bon, alors Ce que je vous propose Pour cet épisode C'est d'arriver Au niveau 83 Et pour ce faire On va aller faire Le donjon des Works C'est parti Bien, alors J'ai voir eu pas mal de moments Où Bah, j'ai été quasiment En train de mourir Donc, ça n'a pas été Très très simple Bon, l'avantage de mon perso Et de cette classe là C'est qu'elle peut se régène Très facilement Et que même si Le lumino là Qui me sert de healer Donc, une personne qui me régène Meurt Et bien Ça reste faisable De garder De se régène Et puis De remonter En fait Dans les points de vie Au fur et à mesure du temps Vous voyez que là Il est déjà mort Et que malgré ça Je vais quand même y arriver Mais ça va se jouer A vraiment pas grand chose Là, c'est plus facile Parce que Si je vois bien La Workette est morte Ouais Non, pas encore Donc Ah, j'ai aussi le sort Kaot Qui permet aussi De me régène Automatiquement Avec Bon, c'est pas grand chose C'est 10 C'est entre 20 et 50 de vie A chaque fois Mais bon C'est déjà ça Et ça permet aussi Que les autres Montrent Ce focus aussi Sur ça C'est un truc Qui a 400 points de vie Donc c'est des dégâts En moins Que je prends moi Et qui Comme vous pouvez le voir Bon, quelque part Un peu se sauver Sur ce combat là Honnêtement C'est l'un des boss Les plus difficiles Que j'ai eu à faire Jusqu'à présent Le Bull Big Le Brother Que j'ai terminé Au début de cet épisode Il a été difficile aussi Mais pas autant Que celui-là Et la strat Était plus facile En fait Je sais qu'il y a Le corail magistral Aussi Qui est pas facile Parce que Faut pas Surtout pas se mettre Au corps à corps Avec lui Sinon Sinon Bah vous mourrez Littéralement Donc ça risque D'être compliqué De le faire Mais bon Je trouve un bon sport Pour y arriver Sachant que ce sera L'avant dernier boss Qu'il me restera A battre Avant Avant d'avoir fini De tous les donjons Au niveau 50 Et comme vous voyez là Par exemple J'ai plus que 100 points de vie Fort heureusement Et bien je peux me régén Assez facilement J'ai une kawatt Donc voilà Je me régén Et j'envoie surtout Mes invocations Attaquer Pour le temps D'avoir un petit peu De vie Bon après J'ai aussi Un faux dofus Qui me permet D'avoir Une remontée Des points de vie Donc de me sauver Une fois J'aimerais bien avoir Le dos coco Parce que je crois Qu'au partir du Quatrième tour Il régène 10% Des points de vie A chaque fois Donc ça peut être Pas mal Bon et puis après Là comme c'est un monstre Plutôt facile Au corps à corps Ça va plutôt vite Donc voilà Pour ce monstre là Bien alors On se retrouve Un petit peu après J'ai pas mal Pas mal XP On va dire Dans la séquence précédente Je vous montrais juste La fin du donjon Des Warc Et Ça a été Un petit peu chaud Comme vous avez pu le voir Normalement Je vais me mettre Quelques petits commentaires Éventuellement derrière Donc Là ça y est On se retrouve On est niveau Enfin 83 Et Vous avez pu le voir J'ai pu mettre Ma hache Qui bon Somme toute Pour être un peu meilleure Mais C'est déjà Pas mal A mon avis Et du coup On approche Des 2000 points de vie Mais L'idée Ça va être En améliorant Un petit peu Nos équipements Au fur et à mesure Du temps De De les dépasser Sachant qu'en passant Des niveaux Normalement On devrait y aller Assez vite J'ai également Commencé A A faire Ce genre de choses Voilà A mettre Quelques stats En chance Pour pouvoir Peu à peu Me diversifier Au niveau Des éléments Je pense Je pense que C'est une bonne idée Et de toute manière Comme dès qu'on est Abonné On peut changer Les stats Un peu Restat Quand on veut C'est pas un problème D'ailleurs Pour faire le donjon Des couacs Que j'ai fait Aussi Ce qui m'a permis D'avancer très rapidement Dans les niveaux Et bien J'ai dû Restat A un moment Parce que Vous avez Les petits gars Là Qui s'appellent Je suppose Je vais les retrouver Mais Toutouk Amakna Voilà Et Amakna Ça doit être Le nid Du Quoquin Voilà C'est ça Ces petits gars Les boîques De terre Ou les Quoques De terre Ou les Quoiquaires De terre Bref Ils ont tous 100% De résistance En terre Ça veut dire Que quand je les attaque C'était zéro Dommage Du coup Ça sert à rien De les attaquer Donc Voilà Donc pour battre Le groupe de monstres Qui n'était fait Que ces petits gars Là Donc ils avaient Tous 100% De résistance en terre Et bien J'ai dû Restat Et j'avais mis Toutes mes caractéristiques En air Et Ça faisait 200 235 240 Je crois En agilité Et ça permettait De taper suffisamment Pour les vaincre Donc c'est plutôt cool Et là Bon j'ai fait 2-3 petits combats Ici pour terminer mon niveau Il me restait 99 000 XP Donc je fais Quelques combats Dans le coin Et puis ça tombe bien Parce que je crois Que je n'ai pas encore Combattu ces monstres Là Dans cette zone Bien En tout cas On est niveau 83 Avec Nos 9 PA Alors Un truc que je n'avais pas vu Mais dont je me doutais C'était que C'est que le sort Moloss En fait On ne va pas pouvoir Le lancer Trois fois par tour Parce que Comme vous pouvez le voir Il y a écrit Utilisation par tour De maximum Donc Bon C'est un peu dommage Mais C'est comme ça Par exemple Si on va aller voir Le petit gars là Ici Je doute qu'il survive A plus de deux attaques Mais bon On va voir ça En tout cas Ce qui est plutôt bien C'est qu'on va pouvoir Lancer un peu plus De sorts Qu'avant Par exemple Là Ça Je peux faire ça Je peux ensuite M'y approcher avec Trac Hop Je peux Attaquer une fois Avec ça Bon Malheureusement On ne reste pas assez De PA Et Relancer encore Un sort Après Ce qui n'était pas possible Avant Donc c'est plutôt Pas mal Bon Malheureusement On ne verra pas Hop Vous voyez Que c'est relativement Simple Et j'ai vachement Gagné du coup En placement Je pense Ce qui va être Un petit peu plus facile Surtout quand on attaque Qu'au corps Un corps Donc 9 PA 4 PM Et je pense qu'on peut encore Gagner 1 PM En achetant une dragodinde Il faudrait que je vous renseigne Sur comment ça marche Ce genre de choses Parce que j'ai jamais fait encore Donc On verra ça Certainement Dans un prochain épisode Bien Alors Ça sera du coup Tout pour Aujourd'hui Pour ce Cinquième épisode Voilà On est passé On a changé De panoplie On est passé Niveau 83 De 80 à 83 Dans cet épisode Ce qui est plutôt Pas mal du tout Je crois même que Dans l'épisode précédent On était niveau 78 On a passé 5 niveaux En un épisode Donc Ouais On a bien avancé Et le prochain Gros objectif Ça va être Le niveau 100 Et peut-être Qu'on va se préoccuper Un petit peu plus Des métiers Parce que là On a bien avancé Dans les niveaux On a une bonne Panoplie On est en stuff Pratiquement optimisé Donc Peut-être que On va se préoccuper De nos métiers Dans les prochains Épisodes Avec un métier Niveau 100 Ça pourrait être cool Allez Ça sera tout En tout cas Pour cet épisode Je vous remercie De l'avoir regardé Et je vous dis A la semaine prochaine Pour de nouvelles aventures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti